Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de lecture. On se retrouve notamment pour un nouvel épisode des échappées livresques. Et sans plus tarder, on va commencer. Alors dans cet épisode, on se rend au Maroc avec un témoignage. Et donc Rachida Yakoubi, c'est une Marocaine, qui se résume à dénoncer les injustices subies par les femmes et globalement la condition de la femme marocaine. C'est le récit de la vie de l'autrice elle-même, Rachida Yakoubi, qui se retrouve à faire face à l'aube de sa trentaine, à un divorce auquel elle ne s'attendait pas. Et elle se retrouve à la rue avec ses enfants. Du train de vie vraiment luxueux qu'elle menait dans la bourgeoisie à Casablanca, elle se retrouve dans les bidonvilles et elle doit vraiment reprendre à zéro. Elle doit repartir de zéro avec ses enfants. Et donc elle est obligée de commencer par les bidonvilles et de chercher un boulot après l'autre afin de nourrir ses quatre enfants. L'un est d'ailleurs asthmatique, donc ça lui complique encore plus sa tâche. Et au fur et à mesure de son réussite, elle parvient à payer des factures, dette sur dette, accumuler des dettes, se retrouver au tribunal à chaque fois pour des dettes, payer les études à ses enfants. Et au fur et à mesure, elle parvient à acquitter son bidonvilles. Et au milieu de tout ce tourbillon, en fait, ce qui constitue la trame de fond de sa narration, c'est vraiment à quel point la vie est compliquée pour elle, mais vraiment compliquée, même sur les situations les plus simples. Les situations aussi simples, par exemple, que faire des papiers administratifs ou sortir dans la rue. Elle ne peut pas sortir dans la rue sans se faire harceler par des hommes. Elle ne peut pas fréquenter un milieu féminin sans que celle-ci l'accuse à leur tour d'être une femme aux mœurs légères. Et c'est tellement quotidien que je pense que c'est vraiment cela qu'elle essaye d'exprimer et qu'elle réussit vraiment à exprimer. Alors honnêtement, ce témoignage se lit très très facilement. 354 pages, mais je pense que vous pouvez le lire en deux après-midi. Ça se lit vraiment très facilement. D'autant que c'est vraiment une femme qui raconte son quotidien, les actions qui l'ont marquée, les personnes qui l'ont vraiment marquée, celles qui l'ont aidée, celles qui l'ont jugée, celles qui ont jugé sa condition. C'est vraiment à cela que se résume ce témoignage. Et j'ai envie de dire que si vous aimez écouter quelqu'un raconter son histoire, se raconter, c'est en cela que vous allez apprécier ce témoignage. Personnellement, j'ai passé un bon moment de lecture, tout simplement parce que déjà pour moi, c'était une grosse immersion culturelle. C'est finalement une culture dont j'ignore absolument tout. Tout de même, j'aimerais évoquer le fait que c'est un témoignage, donc c'est des histoires vraies qu'elle raconte. Pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de réserves. Il y a beaucoup de réserves sur ce qui s'est passé avec elle, sur ce qui s'est passé, qui a été à l'origine de son divorce, sur ce qui se passe après, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que tout s'arrête très brusquement. C'est pour cela que je dis, j'espère que son autre livre, justement, revient sur ce qui se passe après, parce qu'on est un peu laissé au milieu de nulle part, sans véritable conclusion en fait, parce que je pense que même si elle était arrivée au bout de ce qu'elle avait à raconter, il y aurait eu une certaine manière de conclure. Il faut qu'on sache que voilà, voilà comment ça s'est terminé, voilà comment je suis, voilà comment je serai aujourd'hui, voilà comment je me vois pour mon futur. D'autant puisque c'est un témoignage et qu'elle a elle-même pris volontairement sa plume pour raconter, pour se raconter. Donc, il y a ces petites réserves-là que j'aimerais quand même émettre, de revivre tous ces moments et toutes ces situations absolument abjectes, de devoir revivre tout ça afin de pouvoir les raconter. Franchement, je l'admire pour cela et j'espère qu'elle est bien lotie aujourd'hui. Et voilà quoi. Parce que franchement, elle en a bavé et la vie ne lui a vraiment pas fait de cadeau. Un aspect qui m'a tout de même marqué positivement, c'est la bienveillance avec laquelle elle parle des femmes, des autres femmes dans le livre. Elle parle des femmes, des femmes aux mœurs légères notamment, celles qui sont reconnues et ne se cachent pas de faire cela. Elle en parle avec beaucoup de bienveillance. Mais ça, je pense que c'est le propre des femmes quand elles écrivent sur les femmes. Est-ce que vous n'avez pas cette impression là justement qu'il y a une grande différence lorsque vous lisez un roman ou alors quel qui écrit que ce soit, d'un homme qui écrit à propos d'une femme et d'une femme qui écrit à propos d'une femme. Donc, franchement, j'ai été marquée par cette bienveillance dont elle faisait preuve à chaque fois qu'elle parlait des autres femmes même si ces femmes-là la mettaient dans des situations absolument impossibles certaines fois comme celle qui lui a porté plainte et il a carrément emmené en prison sans même la prévenir pour des situations qui auraient très bien pu s'arranger. Petit affarté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour ce nouvel épisode des échappées livraises que j'espère qu'il vous aura plu. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.